Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'AM20 et plus particulièrement comment graver votre première plaque. Pour cela nous allons partir sur une plaque extérieure par exemple de porte et je vais utiliser du gravopli laser qui est utilisable en laser mais aussi en retardé. Il est résistant UV donc parfait pour une utilisation extérieure. Donc pour cette vidéo je vais vous présenter dans un premier plan comment dimensionner votre plaque, ensuite comment créer votre job sur le logiciel Grave Hostile, ensuite comment positionner votre outil, faire les bons réglages de la machine pour une gravure parfaite et enfin la gravure. Donc on part d'un job vierge et on va venir dimensionner. Alors moi j'aime bien utiliser le point and shoot car c'est très facile d'utilisation et ça permet d'avoir exactement les dimensions que l'on souhaite. On vient sur l'icône du point and shoot et on choisit le point and shoot plaque qu'on envoie à la machine. Une fois que la machine a reçu cette commande, on voit le laser rouge qui apparaît. Maintenant on vient sélectionner le coin haut gauche ainsi que le coin bas droit. Maintenant cette dimension est envoyée directement dans le logiciel et quand on valide ça se met au bon format. Pour commencer, on va se placer en mode manuel afin d'avoir une plus grande flexibilité dans la création du job. Nous allons maintenant faire une écriture, par exemple « Welcome ». Et donc maintenant on sélectionne notre mot et on va pouvoir modifier la police grâce à la banque de données disponible. Donc si on va ensuite sur les polices gravographes, on remarque qu'on a une très grande possibilité au niveau des polices, on peut vraiment s'amuser. On voit aussi que derrière certaines polices, on a des 1L, 6L. Ça correspond en fait au nombre de lignes pour chaque lettre. Donc par exemple, voici si on a une police 4 lignes. En fait l'outil va faire 4 lignes pour chaque lettre. Donc moi pour cet exemple, je vais choisir la police Vanessa 56 de ligne. Car c'est une police que je trouve vraiment très jolie. Et donc ensuite, on vient sur la flèche de sélection pour sélectionner notre texte et ainsi pouvoir le centrer sur la plaque. Donc ici nous avons un outil de centrage vertical et horizontal. Maintenant nous avons notre écriture vraiment au centre de notre plaque. Et on va maintenant régler les paramètres de gravure. Donc pour commencer, on vérifie bien qu'on a sélectionné une M20 V3 pour la machine. Nous sommes en mode broche et pour le Z, nous allons utiliser un irrégulateur. Alors ici, ça correspond au relevé d'outils entre chaque lettre. Donc on va mettre 1 mm. C'est sur ce paramètre qu'on peut jouer pour gagner du temps au niveau de la gravure. Ici nous avons le panneau de paramètres pour la vitesse. Donc comme nous sommes sur du plastique, on va pouvoir se placer à une vitesse relativement élevée de 25 mm par seconde. Donc on valide et là, on vient se placer à la vitesse intermédiaire qu'on vient de modifier. Pour la profondeur, on va se placer à 0 à 1 mm. Et on vérifie bien qu'on est en rotation de l'outil. Donc la partie création du job sur GravoStyle est terminée. Il ne reste plus qu'à l'envoyer en gravure. La machine a bien reçu la composition quand on entend le double bip. Donc pour commencer, on insère l'outil dans la broche. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'en bas car de toute façon, on sera amené à le rebouger au moment du réglage du irrégulateur. Très important, on vérifie qu'on soit bien positionné en pression 1. Pourquoi la pression 1 ? Car on va graver sur du plastique qui est un matériau mou et on utilise un irrégulateur. Donc une fois que tout est en place, on lance la gravure. La broche vient se placer à l'endroit du premier point de gravure. Donc on valide pour l'autopalpage. Ainsi, le irrégulateur vient se placer au niveau de la matière. Maintenant, on descend l'outil pour qu'il soit en contact avec la matière. On resserre et on valide. Maintenant, on vient se placer à la graduation 4 qui correspond à une profondeur de 0,1 mm. En effet, chaque graduation correspond à 0,025 mm. Une fois que tout est en place, nous pouvons lancer la gravure. Et voilà, nous avons un beau panneau de bienvenue pour notre maison. Et voilà, nous avons un beau panneau de bienvenue pour notre maison.